Musique Si au moment de quitter Mme Swan, quand son thé finissait, je pensais à ce que j'allais écrire à sa fille, Mme Cotard, elle, en s'en allant, avait eu des pensées d'un caractère tout différent. Faisant sa petite inspection, elle n'avait pas manqué de féliciter Mme Swan sur les meubles nouveaux, les récentes acquisitions remarquées dans le salon. Elle pouvait d'ailleurs y retrouver, quoique en bien petit nombre, quelques-uns des objets qu'Odette avait autrefois dans l'hôtel de la rue La Pérouse, notamment ses animaux en matière précieuse, ses fétiches. Mais Mme Swan, ayant appris d'un ami qu'elle vénérait le mot « tocard », lequel avait ouvert de nouveaux horizons parce qu'il désignait précisément les choses que, quelques années auparavant, elle avait trouvées chiques, toutes ces choses-là successivement avaient suivi dans leur retraite le treillage doré qui servait d'appui aux chrysanthèmes, maintes bonbonnières de chez Giroux, et le papier à lettres à couronne, pour ne pas parler, des louilles en carton semées sur les cheminées et que, bien avant qu'elle connût Swan, un homme de goût lui avait conseillé de sacrifier. D'ailleurs, dans le désordre artiste, dans le pêle-mêle d'atelier, des pièces au mur encore peintes de couleurs sombres qui les faisaient aussi différents que possible des salons blancs que Mme Swan eut un peu plus tard, l'extrême-orient reculait de plus en plus devant l'invasion du XVIIIe siècle. Et les coussins, que, afin que je fusse plus confortable, Mme Swan entassait et pétrissait derrière mon dos, étaient semés de bouquets Louis XV, et non plus, comme autrefois, de dragons chinois. Dans la chambre, où on la trouvait le plus souvent et dont elle disait « Oui, je l'aime assez, je m'y tiens beaucoup, je ne pourrais pas vivre au milieu des choses hostiles et pompiers, c'est ici que je travaille. » Sans d'ailleurs préciser si c'était à un tableau, peut-être à un livre. Le goût d'écrire commençait à venir aux femmes qui aimaient à faire quelque chose et à ne pas être inutiles. Elle était entourée de saxes, aimant cette dernière sorte de porcelaine dont elle prononçait le nom avec un accent anglais, jusqu'à dire à propos de tout « C'est joli, cela ressemble à des fleurs de sax ». Elle redoutait pour eux, plus encore que jadis pour ses magots et ses potiches, le toucher ignorant des domestiques auxquels elle faisait expier les trans qu'il lui avait donné par des emportements auxquels Swan, maître si poli et doux, assistait sans en être choquée. La vue lucide de certaines infériorités n'aute d'ailleurs rien à la tendresse. Celle-ci les fait au contraire trouver charmantes. Maintenant, c'était plus rarement dans des robes de chambre japonaise qu'Odette recevait ses intimes, mais plutôt dans les soies claires et mousseuses de peignoirs vâteaux desquelles elle faisait le geste de caresser sur ses seins l'écume fleuri et dans lesquelles elle se baignait, se prélassait, s'ébattaient avec un tel air de bien-être, de rafraîchissement de la peau et des respirations si profondes qu'elle semblait les considérer non pas comme décoratives à la façon d'un cadre, mais comme nécessaires de la même manière que le tub et le footing pour contenter les exigences de sa physionomie et les raffinements de son hygiène. Elle avait l'habitude de dire qu'elle se passerait plus aisément de pain que d'art et de propreté et qu'elle était plus triste de voir brûler la Joconde que des foultitudes de personnes qu'elle connaissait. Théorie qui semblait paradoxale à ses amies, mais la faisait passer pour une femme supérieure auprès d'elle et lui valait une fois par semaine la visite du ministre de Belgique. De sorte que dans le petit monde dont elle était le soleil, chacun eût été bien étonné si l'on avait appris qu'ailleurs, chez les Verdurins par exemple, elle passait pour bête. À cause de cette vivacité d'esprit, Madame Swan préférait la société des hommes à celle des femmes. Mais quand elle critiquait celle-ci, c'était toujours en cocotte, tignalant en elle les défauts qui pouvaient leur nuire auprès des hommes. De grosses attaches, un vilain teint, pas d'orthographe, des poils aux jambes, une odeur pestilentielle, des faux sourcils. Pour elle, pour telle au contraire qu'il lui avait jadis montré de l'indulgence et de l'amabilité, elle était plus tendre. Surtout si celle-là était malheureuse. Elle la défendait avec adresse et disait « On est injuste pour elle car c'est une gentille femme, je vous assure. » Ce n'était pas seulement l'ameublement du salon d'Odette. C'était Odette elle-même que Mme Cotard et tous ceux qui avaient fréquenté Mme de Crécy auraient eu peine s'ils ne l'avaient pas vue depuis longtemps à reconnaître. Elle semblait avoir tant d'années de moins qu'autrefois. Sans doute, cela tenait en partie à ce qu'elle avait engraissé et, devenue mieux portante, avait l'air plus calme, frais, reposé et, d'autre part, à ce que les coiffures nouvelles ou cheveux lissés donnaient plus d'extension à son visage qu'une poudre rose animée et où ses yeux et son profil, jadis trop saillant, semblaient maintenant résorbés. Mais une autre raison de ce changement consistait en ceci que, arrivée au milieu de la vie, Odette s'était enfin découverte ou inventée une physionomie personnelle, un caractère immuable, un genre de beauté et, sur ses traits décousus, qui, pendant si longtemps, livré aux caprices hasardeux et impuissants de la chair, prenant à la moindre fatigue pour un instant des années, une sorte de vieillesse passagère lui avait compensé, tant bien que mal, selon son humeur et selon sa mine, un visage épard, journalier, informe et charmant, avait appliqué ce type fixe comme une jeunesse immortelle. Swan avait dans sa chambre au lieu des belles photographies qu'on faisait maintenant de sa femme et où la même expression énigmatique et victorieuse laissait reconnaître quelque fût la robe et le chapeau, sa silhouette et son visage triomphant, un petit daguerré au type ancien tout simple. antérieur à ce type et duquel la jeunesse et la beauté d'Odette, non encore trouvée par elle, semblait absente. Mais sans doute, Swan, fidèle ou revenu à une conception différente, goûtait-il dans la jeune femme grêle, aux yeux pensifs, aux traits lasses, à l'attitude suspendue entre la marche et l'immobilité, une grâce plus bodicellienne. Il y met encore en effet à voir en sa femme un bodicelli, Odette qui, au contraire, cherchait non à faire ressortir, mais à compenser, à dissimuler ce qui en elle-même ne lui plaisait pas, ce qui était peut-être pour un artiste son caractère, mais que, comme femme, elle trouvait des défauts, ne voulait pas entendre parler de ce peintre. Swan possédait une merveilleuse écharpe orientale bleue et rose qu'il avait achetée parce que c'était exactement celle de la Vierge du Magnifica, mais Mme Swan ne voulait pas la porter. Une fois seulement, elle laissa son mari lui commander une toilette toute criblée de pâquerettes, de bleuets, de myosotis et de campanules d'après la Primevera du printemps. Parfois, le soir, quand elle était fatiguée, il me faisait remarquer tout bas comme elle donnait, sans s'en rendre compte à ses mains pensives, le mouvement délié un peu tourmenté de la Vierge qui trempe sa plume dans l'encrier que lui tend l'ange avant d'écrire sur le livre saint où est déjà tracé le mot Magnifica. Mais il ajoutait « Surtout ne lui dites pas. Il suffirait qu'elle le sûre pour qu'elle fît autrement. » Sauf à ces moments d'involontaire fléchissement où Swan essayait de retrouver la mélancolie cadence la mélancolique cadence bodicellienne, le corps d'Odette était maintenant découpé en une seule silhouette cernée tout entière par une ligne qui poursuivre le contour de la femme avait abandonné les chemins accidentés, les rentrants et les sortants factices, les lacis, les parpiments composites des motes d'autrefois mais qui aussi, là où c'était l'anatomie qui se trompait en faisant des détours inutiles, en deçà ou au-delà du tracé idéal, s'avait rectifié d'un trait hardi les écarts de la nature, supplié pour toute une partie du parcours aux défaillances aussi bien de la chair que des étoffes. Les coussins, le strapontin de l'affreuse tournure avaient disparu ainsi que ces corsages à basque qui, dépassant la jupe et rédits par des baleines, avaient ajouté si longtemps à Odette un ventre postiche et lui avait donné l'air d'être composé de pièces disparates qu'aucune individualité ne reliait. La verticale des effilés et la courbe des ruches avaient cédé la place à l'inflexion d'un corps qui faisait palpiter la soie comme la sirène ballonde et donnait à la percaline une expression humaine. Maintenant qu'il s'était dégagé comme une forme organisée et vivante du long chaos et de l'enveloppement nébuleux des modes détrônés. Mais Mme Swann cependant avait voulu avait su garder un vestige de certaines d'entre elles au milieu même de celles qui les avaient remplacées. Quand le soir ne pouvant travailler et étant assurée que Gilbert était au théâtre avec des amis j'allais à l'improviste chez ses parents. Je trouvais souvent Mme Swann dans quelques élégants déshabillés dont la jupe d'un de ses boutons sombres rouge foncé ou orange qui avait l'air d'avoir une signification particulière parce qu'il n'était plus à la mode était obliquement traversé d'une rampe ajourée et large de dentelles noires qui faisait penser au volant d'autrefois. Quand par un jour encore froid de printemps elle m'avait avant ma brouille avec sa fille emmenée au jardin d'acclimatation sous sa veste qu'elle en trouverait plus ou moins selon qu'elle se réchauffait en marchant le dépassant en dents de scie de sa chemisette avait l'air du revers entrevue de quelques gilets absents pareil à l'un de ceux qu'elle avait porté quelques années plus tôt et dont elle aimait que les bords eussent ce léger déchiquetage et sa cravate de cet écossais auquel elle était restée fidèle mais en adoucissant tellement les tons le rouge devenu rose et le bleu lila que l'on aurait presque cru à un de ces taffetas gorges de pigeons qui était la dernière nouveauté était nouée de telle façon sous son menton sans qu'on pût voir où elle était attachée qu'on pensait invinciblement à ces brides de chapeaux qui ne se portaient plus pour peu qu'elle sut durer encore quelque temps ainsi les jeunes gens essayant de comprendre ces toilettes diraient Madame Swan n'est-ce pas c'est toute une époque comme dans un beau style qui superpose des formes différentes et que fortifie une tradition cachée dans la toilette de Madame Swan ses souvenirs incertains de gilets ou de boucles parfois une tendance aussitôt réprimée au saut en barque et jusqu'à une allusion lointaine et vague au suivez-moi jeune homme faisait circuler sous la forme concrète la ressemblance inachevée d'autres plus anciennes qu'on aurait pu y trouver effectivement réalisées par la couturière ou la modiste mais auxquelles on pensait sans cesse et enveloppait Madame Swan de quelque chose de noble peut-être parce que l'inutilité même de ses atours faisait qu'il semblait répondre à un but plus qu'utilitaire peut-être à cause du vestige conservé des années passées ou encore d'une sorte d'individualité vestimentaire particulière à cette femme et qui donnait à ses mises les plus différentes un même air de famille on sentait qu'elle ne s'habillait pas seulement pour la commodité ou pour la parure de son corps elle était entourée de sa toilette comme de l'appareil délicat et spiritualisé d'une civilisation quand Gilberte qui d'habitude donnait ses goûters le jour où recevait sa mère devait au contraire être absente et qu'à cause de cela je pouvais aller aux choufleuries de Madame Swan je la trouvais habitu de quelques belles robes certaines en taffetas d'autres en faille ou en velours ou en crêpes de chine ou en satin ou en soie et qui n'ont point lâche comme les déshabillées qu'elle revêtait ordinairement à la maison mais combinées comme pour la sortie au dehors donnaient cet après-midi-là à son oisiveté chez elle quelque chose d'alerte et d'agissant et sans doute la simplicité hardie de leur coupe était bien appropriée à sa taille et à ses mouvements dont les manches avaient l'air d'être la couleur changeante selon les jours on aurait dit qu'il y avait soudain de la décision dans le velours bleu une humeur facile dans le taffetas blanc et qu'une sorte de réserve suprême et pleine de distinction dans la façon d'avancer le bras avait pour devenir visible revêtu l'apparence brillante de sourire des grands sacrifices du crêpe de chine noire mais en même temps à ses robes s'y vive la complication des garnitures sans utilité pratique sans raison d'être visible ajoutait quelque chose de désintéressé de pensif de secret qui s'accordait à la mélancolie que madame Swan gardait toujours au moins dans la cernure de ses yeux et les phalanges de ses mains sous la profusion des portes bonheurs en saphir des trèfles à quatre feuilles des mailles des médailles d'argent des médaillons d'or des amulettes de turquoise des chaînettes de rubis des châtaignes de topaz il y avait dans la robe elle-même tel dessin colorié poursuivant sur un empiècement rapporté son existence antérieure tel rangé de petits boutons blancs de satin qui ne boutonnaient rien et ne pouvaient pas se déboutonner une soutache cherchant à faire plaisir avec la minutie la discrétion d'un rappel délicat lesquels tout autant que les bijoux avaient l'air n'ayant sans cela aucune justification possible de déceler une intention d'être un gage de tendresse de retenir une confidence de répondre à une superstition de garder le souvenir d'une guérison d'un vœu d'un amour ou d'une philippine et parfois dans le velours bleu du corsage un soupçon de crever Henri II dans la robe de satin noir un léger renflement qui soit au manche près des épaules faisait penser au gigot 1830 soit au contraire sous la jupe au panier Louis XV donnait à la robe un air imperceptible d'être un costume et en ainsi nuances où la vie présente comme une réminiscence indiscernable du passé mêlait à la personne de Madame Swan le charme de certaines héroïnes historiques ou romanesques et si je lui faisais remarquer je ne joue pas au golf comme plusieurs de mes amis disait-elle je n'aurais aucune excuse à être comme elle vêtue de suiteur dans la confusion du salon revenant de reconduire une visite ou prenant une assiette de gâteaux pour les offrir à une autre Madame Swan en passant près de moi me prenait une seconde à part je suis spécialement chargée par Gilbert de vous inviter à déjeuner pour après-demain comme je n'étais pas certaine de vous voir j'allais vous écrire si vous n'étiez pas venue je continuais je continuais à résister et cette résistance me coûtait de moins en moins parce qu'on a beau aimer le poison qui vous fait du mal quand on en est privé par quelques nécessités depuis déjà un certain temps on ne peut pas attacher quelques prix au repos qu'on ne connaissait plus à l'absence d'émotion et de souffrance si l'on n'est pas tout à fait sincère en se disant qu'on ne voudra jamais revoir celle qu'on aime on ne le serait pas non plus en disant qu'on veut la revoir car sans doute on ne peut supporter son absence qu'en se la promettant courte en pensant au jour on se retrouvera mais d'autre part on sent à quel point ses rêves quotidiens d'une réunion prochaine et sans cesse à journer sont moins douloureux que ne serait une entrevue qui pourrait être suivie de jalousie de sorte que la nouvelle qu'on va revoir celle qu'on aime donnerait une commotion peu agréable ce qu'on recule maintenant de jour en jour ce n'est plus la fin de l'intolérable anxiété causée par la séparation c'est le recommencement redouté d'émotion sans issue comme à une telle entrevue on préfère le souvenir docile qu'on complète à son gré de rêverie ou celle qui dans la réalité ne vous aime pas vous fait au contraire des déclarations quand vous êtes tout seul ce souvenir qu'on peut arriver en y mêlant peu à peu beaucoup de ce qu'on désire à rendre aussi doux qu'on veut comme on le préfère à l'entretien à journée on aurait affaire à un être à qui on ne dicterait plus à son gré il n'est pas rôle qu'on désire mais dont on subirait les nouvelles froideurs les violences inattendues nous savons tous quand nous n'aimons plus que l'oubli même le souvenir vague ne cause pas tant de souffrance que l'amour malheureux c'est d'un tel oubli anticipé que je préférais sans me l'avouer la reposante douceur d'ailleurs ce qu'une telle cure de détachement psychique et d'isolement peut avoir de pénible le devient de moins en moins pour une autre raison c'est qu'elle affaiblit en attendant de la guérir cette idée fixe qu'est un amour le mien était encore assez fort pour que je tince à reconquérir tout mon prestige aux yeux de Gilbert lequel par ma séparation volontaire devait me semblait-il grandir progressivement de sorte que chacune de ces calmes et tristes journées où je ne la voyais pas venant chacune après l'autre sans interruption sans prescription quand un fâcheux ne se mêlait pas de mes affaires était une journée non pas perdue mais gagnée inutilement gagnée peut-être car bientôt on pourrait me déclarer guérie la résignation modalité de l'habitude permet à certaines forces de s'accroître indéfiniment celle si infime que j'avais pour supporter mon chagrin le premier soir de ma brouille avec Gilbert avait été portée depuis lors à une puissance incalculable seulement la tendance de tout ce qui existe à se prolonger est parfois coupée de brusques impulsions auxquelles nous nous concédons avec autant moins le scrupule de nous laisser aller que nous savons pendant combien de jours de mois nous avons pu nous pourrions encore nous priver et souvent c'est quand la bourse où l'on épargne va être pleine qu'on la vide tout d'un coup c'est sans attendre le résultat du traitement et quand déjà on s'est habitué à lui qu'on le cesse et un jour où madame Swan me redisait ses habituelles paroles sur le plaisir que Gilbert aurait à me voir m'était ainsi le bonheur dont je me priais déjà depuis si longtemps comme à la portée de ma main je fus bouleversée en comprenant qu'il était encore possible de le goûter et j'eus peine à attendre le lendemain je venais de me résoudre à aller surprendre Gilbert avant son dîner ce qui m'aida à patienter tout l'espace d'une journée fut un projet que je fis du moment que tout était oublié que j'étais réconciliée avec Gilbert je ne voulais plus la voir qu'en amoureux tous les jours elle recevait des mois les plus belles fleurs qui fussent et si madame Swan bien qu'elle n'eût pas le droit d'être une mère trop sévère ne me permettait pas des envois de fleurs quotidien je trouverais des cadeaux plus précieux et moins fréquents mes parents ne me donnaient pas assez d'argent pour acheter des choses chères je songeais à une grande potiche de vieux chine qui me venait de ma tante Léonie et dont maman prédisait chaque jour que Françoise allait venir en lui disant ah c'est décollé et qu'il n'en restait rien dans ces conditions n'était-il pas plus sage de la vendre de la vendre pour pouvoir faire tout le plaisir que je voudrais à Gilbert il me semblait que je pourrais bien en tirer mille francs je la fis envelopper l'habitude m'avait empêché de jamais l'avoir m'en séparer eut au moins un avantage qui fut de me faire faire sa connaissance je l'emportais avec moi avant d'aller chez les Swan et en donnant leur adresse au cocher je lui dis de prendre par les champs Élysées au coin desquelles était le magasin d'un grand marchand de chinoiserie que connaissait mon père à ma grande surprise il m'offrit séance tenante de la potiche non pas mille mais dix mille francs je pris ses billets avec ravissement pendant toute une année je pourrais combler chaque jour Gilbert de roses et de lilas quand je fus remontée dans la voiture en quittant le marchand le cocher tout naturellement comme les Swan demeuraient près du bois se trouva au lieu du chemin habituel descendre l'avenue des Champs-Élysées il avait déjà dépassé le coin de la rue de Berry quand dans le crépuscule je crus reconnaître très près de la maison des Swan mais allant dans la direction inverse et son éloignant Gilbert qui marchait lentement quoique d'un pas délibéré à côté d'un jeune homme avec qui elle causait et duquel je ne pus distinguer le visage je me soulevais dans la voiture voulant faire arrêter puis j'hésitais les deux promeneurs étaient déjà un peu loin et les deux lignes douces et parallèles que traçaient leurs lentes promenades allaient s'estompant dans l'ombre et les héennes bientôt j'arrivais devant la maison de Gilbert je fus reçue par Madame Swan oh elle va être désolée me dit-elle je ne sais pas comment elle n'est pas là elle a eu très chaud tantôt à un cours et elle m'a dit qu'elle voulait aller prendre un peu l'air avec une de ses amies je crois que je l'ai aperçue avenue des Champs-Élysées ah je ne pense pas que ce fût elle en tout cas ne le dites pas à son père il n'aime pas qu'elle sorte à ces heures-là good evening je partis dit au cocher de reprendre le même chemin mais ne retrouvait pas les deux promeneurs où avait-il été que se désait-il dans le soir de cet air confidentiel je rentrais tenant avec désespoir les dix mille francs inespérés qui avaient dû me permettre de faire tant de petits plaisirs à cette Gilberte que maintenant j'étais décidée à ne plus revoir sans doute cet arrêt chez le marchand de chinoiserie m'avait réjoui en me faisant espérer que je ne verrais plus jamais mon amie que contente de moi et reconnaissante mais si je n'avais pas fait cet arrêt si la voiture n'avait pas pris par l'avenue des Champs-Élysées je n'eusse pas rencontrer Gilberte et ce jeune homme ainsi un même fait porte des rameaux opposites et le malheur qu'il engendre annule le bonheur qu'il avait causé il lui était arrivé le contraire de ce qui se produit si fréquemment on désire une joie et le moyen matériel de l'atteindre fait défaut il est triste a dit la bruyère d'aimer sans une grande fortune il ne reste plus qu'à essayer d'anéantir peu à peu le désir de cette joie pour moi au contraire le moyen matériel avait été obtenu mais au même moment sinon par un effet logique du moins par une conséquence fortuite de cette réussite première la joie avait été dérobée il semble d'ailleurs qu'elles doivent nous l'être toujours d'ordinaire il est vrai pas dans la même soirée nous avons acquis ce qui la rend possible le plus souvent nous continuons de nous évertuer et d'espérer quelque temps mais le bonheur ne peut jamais avoir lieu si les circonstances arrivent à être surmontées la nature transporte la lutte du dehors au dedans et fait peu à peu changer assez notre cœur pour qu'il désire autre chose que ce qu'il va posséder et si la péripétie a été si rapide que notre cœur n'a pas eu le temps de changer la nature ne désespère pas pour cela de nous vaincre d'une manière plus tardive il est vrai plus subtil mais aussi efficace c'est alors à la dernière seconde que la possession du bonheur nous est enlevée ou plutôt c'est cette possession même que par une ruse diabolique la nature charge de détruire le bonheur ayant échoué dans tout ce qui était du domaine des faits et de la vie c'est une impossibilité dernière l'impossibilité psychologique du bonheur que la nature crée le phénomène du bonheur ne se produit pas ou donne lieu aux réactions les plus amères je serrais les dix mille francs mais il ne me servait plus à rien je l'ai dépensé du reste encore plus vite que j'eusse envoyé tous les jours des fleurs à Gilbert car quand le soir venait j'étais si malheureux que je ne pouvais rester chez moi et aller pleurer dans les bras de femmes que je n'aimais pas quant à chercher à faire un plaisir quelconque à Gilbert je ne le souhaite maintenant retourner dans la maison de Gilbert n'eût pu que me faire souffrir même revoir Gilbert qui m'eût été si délicieux la veille ne m'eût plus suffi car j'aurais été inquiète tout le temps ou je n'aurais pas été près d'elle c'est ce qui fait qu'une femme par toute nouvelle souffrance qu'elle nous inflige souvent sans le savoir augmente son pouvoir sur nous mais aussi nos exigences envers elle par ce mal qu'elle nous a fait la femme nous cerne de plus en plus redouble nos chaînes mais aussi celle dont il nous aurait jusque là semblé suffisant la garrotter pour que nous nous sentions tranquilles la veille encore si je n'avais pas cru ennuyer Gilbert je me serais contentée de réclamer de rares entrevues lesquelles maintenant ne m'eussent plus contentée et que juste remplacée par bien d'autres conditions car en amour au contraire de ce qui se passe après les combats on les fait plus durs on ne cesse de les aggraver plus on est vaincu si toutefois on est en situation de les imposer ce n'était pas mon cas à l'égard de Gilbert aussi je préférais d'abord ne pas retourner chez sa mère je continuais bien à me dire que Gilbert ne m'aimait pas que je le savais depuis assez longtemps que je pouvais la revoir si je le voulais et si je ne voulais pas l'oublier à la longue mais ces idées comme un remède qui n'agit pas contre certaines affections étaient sans aucune espèce de pouvoir efficace contre ces deux lignes parallèles que je revoyais de temps à autre de Gilbert et du jeune homme s'enfonçant à petits pas dans l'avenue des Champs-Élysées c'était un mal nouveau qui lui aussi finirait par s'user c'était une image qui un jour se présenterait à mon esprit entièrement décantée de tout ce qu'elle contenait de nocifs comme ces poisons mortels qu'on manie sans danger comme un peu de dynamite à quoi on peut allumer sa cigarette sans crainte d'explosion en attendant il y avait en moi une autre force qui luttait de toute sa puissance contre cette force malsaine qui me représentait sans changement la promenade de Gilbert dans le crépuscule et qui pour briser les assauts renouvelés de ma mémoire travaillait utilement en sens inverse mon imagination la première de ces deux forces certes continuait à me montrer ces deux promeneurs sur l'avenue des Champs-Elysées et m'offrait d'autres images désagréables tirées du passé par exemple Gilbert tout sans les épaules quand sa mère lui demandait de rester avec moi mais la seconde force travaillant sur le cave-n-va de mes espérances dessinait un avenir bien plus complaisamment développé que ce pauvre passé en somme si restreint pour une minute où je revoyais Gilbert Moussade combien en y avait-il pas où je combinais une démarche qu'elle faisait qu'elle ferait faire pour notre réconciliation pour nos fiançailles peut-être il est vrai que cette force que l'imagination dirigeait vers l'avenir elle l'appuisait malgré tout dans le passé au fur et à mesure que s'effacerait mon ennui que Gilbert eût haussé les épaules diminuerait aussi le souvenir de son charme souvenir qui me faisait souhaiter qu'elle revînt vers moi mais j'étais encore bien loin de cette mort du passé j'aimais toujours celle qu'il est vrai je croyais détester mais chaque fois qu'on me trouvait bien coiffée et en bonne mine j'aurais voulu qu'elle fût là j'étais irritée du désir que beaucoup de gens manifestaient à cette époque de me recevoir et chez lesquels je refusais d'aller il y eut une scène à la maison parce que je n'accompagnais pas mon père à un dîner officiel où il devait y avoir les bons temps avec leur nièce Albertine petite jeune fille presque encore enfant les différentes périodes de notre vie se chevauchent ainsi l'une l'autre on refuse des dénieusement à cause de ce qu'on aime et qui vous sera un jour si égal de voir ce qui vous est égal aujourd'hui qu'on aimera demain qu'on aurait peut-être pu si on avait consenti à le voir aimer plus tôt et qui eut ainsi abrégé vos souffrances actuelles pour les remplacer il est vrai par d'autres les miennes allaient se modifiant j'avais l'étonnement d'apercevoir au fond de moi-même un jour un sentiment le jour suivant un autre généralement inspiré par telle espérance ou telle crainte relative à Gilbert à la Gilbert que je portais en moi j'aurais dû me dire que l'autre la réelle était peut-être entièrement différente de celle-là il n'y aurait tous les regrets que je lui prêtais pensait probablement beaucoup moins à moi non seulement que moi à elle mais que je ne la faisais elle-même penser à moi quand j'étais seule en tête à tête avec ma Gilbert fictive cherchait quelles pouvaient être ses vraies intentions à mon égard et il imaginait ainsi son attention toujours tournée vers moi pendant ces périodes où tout en s'affaiblissant persiste le chagrin il faut distinguer entre celui que nous cause la pensée constante de la personne elle-même et celui que ranime certains souvenirs telle phrase méchante dite tel verbe employé dans une lettre qu'on a reçu en réservant de décrire à l'occasion d'un amour ultérieur les formes diverses du chagrin disons que ces deux-là la première est infiniment moins cruelle que la seconde cela tient à ce que notre notion de la personne vivant toujours en nous y est embellie de l'oréole que nous ne tarderons pas à lui rendre et s'emprunt sinon des douceurs fréquentes de l'espoir tout au moins du calme d'une tristesse permanente d'ailleurs il est à remarquer que l'image d'une personne qui nous fait souffrir tient peu de place dans ces complications qui aggravent un chagrin d'amour le prolonge et l'empêche de guérir comme dans certaines maladies la cause est hors de proportion avec la fièvre consécutive la lenteur à entrer en convalescence mais si l'idée de la personne de la personne que nous aimons reçoit le reflet d'une intelligence généralement optimiste il n'en est pas de même de ses souvenirs particuliers de ses propos méchants de cette lettre hostile je n'en reçus qu'une seule qui le fut de Gilbert on dirait que la personne elle-même réside dans ses fragments pourtant si restreints et portée à une puissance qu'elle est bien loin d'avoir dans l'idée habituelle que nous nous formons d'elle tout entière c'est que la lettre nous ne l'avons pas comme l'image de l'être aimé contemplé dans le calme mélancolique du regret nous l'avons lu dévoré dans l'angoisse affreuse dont nous étreignait un malheur inattendu la formation de cette sorte de chagrin est autre ils nous viennent du dehors et c'est par le chemin de la plus cruelle souffrance qu'ils sont allés jusqu'à notre coeur l'image de notre amie que nous croyons ancienne authentique a été en réalité refaite par nous bien des fois le souvenir cruel lui n'est pas contemporain de cette image restaurée il est d'un autre âge elle est un des rares témoins d'un monstrueux passé et comme ce passé continue à exister sauf en nous à qui il a plu de lui substituer un merveilleux âge d'or un paradis où tout le monde sera réconcilié ses souvenirs ses lettres sont un rappel à la réalité et devraient nous faire sentir par le brusque mal qu'ils nous font combien nous nous sommes éloignés d'elle dans les folles espérances de notre attente quotidienne ce n'est pas que cette réalité doivent toujours rester la même bien que cela arrive parfois il y a dans notre vie bien des femmes que nous n'avons jamais cherché à revoir et qui ont tout naturellement répondu à notre silence nullement voulu par un silence pareil seulement celle-là comme nous ne les aimions pas nous n'avons pas compté les années passées loin d'elle et cet exemple qui l'infirmerait est négligé par nous quand nous raisonnons sur l'efficacité de l'isolement comme le sont par ceux qui croient au pressentiment tous les cas où les leurs ne furent pas vérifiés mais enfin l'éloignement peut être efficace le désir l'appétit de nous revoir finissent par renaître dans le cœur qui actuellement nous méconnaît seulement il nous faut du temps or nos exigences en ce qui concerne le temps ne sont pas moins exorbitantes que celles réclamées par le cœur pour changer d'abord c'est précisément ce que nous accordons le moins aisément car notre souffrance est cruelle et nous sommes pressés de l'avoir finir ensuite ce temps dont l'autre cœur aura besoin pour changer le nôtre s'en servira pour changer lui aussi de sorte que quand le but que nous nous proposons deviendra accessible il aura cessé d'être un but pour nous d'ailleurs l'idée même qu'il sera accessible qu'il n'est pas de bonheur que lorsqu'il ne sera plus un bonheur pour nous nous ne finissons par atteindre cette idée comporte mais une part seulement de vérité il nous échoua quand nous y sommes devenus indifférents mais précisément cette indifférence nous a rendu moins exigeants et nous permet de croire rétrospectivement qu'il nous eut ravis à une époque où il nous eut peut-être semblé fort incomplet on n'est pas très difficile ni très bon juif sur ce dont on ne se soucie point l'amabilité d'un être que nous n'aimons plus et qui semble encore excessive à notre indifférence eut peut-être été bien loin de suffire à notre amour cette tendre parole cette offre d'un rendez-vous nous pensons au plaisir qu'elle nous aurait causé non à toutes celles dont nous les aurions voulu voir immédiatement suivies et que par cette avidité nous aurions peut-être empêché de se produire de sorte qu'il n'est pas certain que le bonheur survenu trop tard quand on ne peut plus en jouir quand on n'aime plus soit tout à fait ce même bonheur dont le manque nous rendit jadis si malheureux une seule personne pourrait en décider notre moi d'alors il n'est plus là et sans doute suffirait-il qu'il revînt pour que identique ou non le bonheur s'évanouit en attendant ces réalisations après coup d'un rêve auquel je ne tiendrai plus à force d'inventer comme au temps où je reconnaissais à peine Gilbert des paroles des lettres où elle implorait mon pardon avouait n'avoir jamais aimé que moi et demandait à m'épouser une série de douces images incessamment recréées finir par prendre plus de place dans mon esprit que la vision de Gilbert et du jeune homme laquelle n'était plus alimentée par rien je serais peut-être dès lors retourné chez ma dame Swan sans un rêve que je fis où un de mes amis lesquels n'étaient pourtant pas de ceux que je me connaissais agissait envers moi avec la plus grande fausseté et croyait à la mienne brusquement réveillé par la souffrance que venait de me causer ce rêve et voyant qu'elle persistait je repensais à lui cherchais à me rappeler qu'elle était l'amie que j'avais vue en dormant et dont le nom espagnol n'était déjà plus distinct à la fois Joseph et Pharaon je me suis mis à interpréter mon rêve je savais que dans beaucoup d'entre eux il ne faut tenir compte ni de l'apparence des personnes lesquelles peuvent être déguisées et avoir interchangé leur visage comme ces saints mutilés des cathédrales que des archéologues ignorants ont refait en mettant sur le corps de l'un la tête de l'autre et en mêlant les attributs et les noms ce que les êtres portent dans un rêve peuvent nous abuser la personne que nous aimons doit y être reconnue seulement à la force de la douleur éprouvée la mienne m'apprit que devenu pendant mon sommeil un jeune homme la personne dont la fausseté récente me faisait encore mal était Gilbert je me rappelais alors que la dernière fois que je l'avais vue le jour où sa mère l'avait empêchée d'aller à une matinée de danse elle avait soit sincèrement soit en le feignant refusé tout en riant d'une façon étrange de croire à mes bonnes intentions pour elle par association ce souvenir en ramena un autre dans ma mémoire longtemps auparavant ça avait été Swan qui n'avait pas voulu croire à ma sincérité ni que je fusse un bon ami pour Gilbert inutilement je lui avais écrit Gilbert m'avait rapporté ma lettre et me l'avait rendue avec le même rire incompréhensible elle ne me l'avait pas rendue tout de suite je me rappelais toute la scène derrière le massif de Laurier on devient morale dès qu'on est malheureux l'antipathie actuelle de Gilbert pour moi me sembla comme un châtiment infligé par la vie à cause de la conduite que j'avais eue ce jour là les châtiments on croit les éviter parce qu'on fait attention aux voitures en traversant qu'on évite les dangers mais il en est d'interne l'accident vient du côté auquel on ne songeait pas du dedans du coeur les mots de Gilbert si vous voulez continuons à lutter me firent horreur je l'imaginais telle chez elle peut-être dans la lingerie avec le jeune homme que j'avais vu l'accompagnant dans l'avenue des Champs-Elysées ainsi autant que il y avait quelque temps de croire que j'étais tranquillement installée dans le bonheur j'avais été insensée maintenant que j'avais renoncé à être heureux de tenir pour rassurer que du moins j'étais devenue je pourrais rester calme car tant que notre coeur enferme d'une façon permanente l'image d'un autre être ce n'est pas seulement notre bonheur qui peut à tout moment être détruit quand ce bonheur est évanoui quand nous avons souffert puis que nous avons réussi à endormir notre souffrance ce qui est aussi trompeur et précaire qu'avait été le bonheur même c'est le calme le mien finit par revenir car ce qui modifie en notre état moral nos désirs est entré à la faveur d'un rêve dans notre esprit cela aussi peu à peu se dissipe la permanence et la durée ne sont promises à rien pas même à la douleur d'ailleurs ceux qui souffrent par l'amour sont comme on dit de certains malades leur propre médecin comme il peut il ne peut leur venir de consolation que l'être qui cause leur douleur et que cette douleur est une émanation de lui c'est en elle qu'ils finissent par trouver un remède et le leur découvre elle-même à un moment donné car au fur et à mesure qu'ils la retournent en eux cette douleur leur montre un autre aspect de la personne regrettée tantôt si haïssable qu'on n'a même plus le désir de la revoir parce qu'avant de se plaire avec elle il faudrait la faire souffrir tantôt si douce que la douceur qu'on lui prête on lui en fait un mérite et on en tire une raison d'espérer mais la souffrance qui s'était renouvelée en moi eut beau finir par s'apaiser je ne voulais plus retourner que rarement chez Mme Swan c'est d'abord que chez eux c'est d'abord que chez ceux qui aiment et sont abandonnés le sentiment d'attente même d'attente inavouée dans lequel ils vivent se transforme de lui-même et bien qu'en apparence identique fait succéder à un premier état un second état exactement contraire le premier était la suite le reflet des incidents douloureux qui nous avaient bouleversé l'attente de ce qui pourrait se produire est mêlée d'effroi d'autant plus que nous désirons à ce moment-là si rien de nouveau ne nous vient du côté de celle que nous aimons agir nous-mêmes et nous ne savons trop quel sera le succès d'une démarche après laquelle il ne sera peut-être plus possible d'en entamer d'autres mais bientôt sans que nous nous en rendions compte notre attente qui continue est déterminée nous l'avons vue non plus par le souvenir du passé que nous avons subi mais par l'espérance d'un avenir imaginaire dès lors elle est presque agréable puis la première en durant un peu nous a habitués à vivre dans l'expectative la souffrance que nous avons éprouvée durant nos derniers rendez-vous survit encore en nous mais déjà ensommeillée nous ne sommes pas trop pressés de la renouveler d'autant plus que nous ne voyons pas bien ce que nous demanderions maintenant la possession d'un peu plus de la femme que nous aimons ne ferait que nous rendre plus nécessaire ce que nous ne possédons pas et qui resterait malgré tout nos besoins naissants de nos satisfactions quelque chose d'irréductible enfin une dernière raison s'ajouta plus tard à celle-ci pour me faire cesser complètement mes visites à madame Swan cette raison plus tardive n'était pas que j'eusse encore oublié Gilbert mais de tâcher de l'oublier plus vite sans doute depuis que ma grande souffrance était finie mes visites chez madame Swan étaient redevenues pour ce qui me restait de tristesse le calmant et la distraction qui m'avait été si précieux au début mais la raison de l'efficacité du premier faisait l'inconvénient de la seconde à savoir qu'à ces visites le souvenir de Gilbert était intimement mêlé la distraction ne m'eût été utile que si elle eût mis en lutte avec un sentiment que la présence de Gilbert n'alimentait plus des pensées des intérêts des passions où Gilbert ne fut entrée pour rien cet état de conscience auquel l'être qu'on aime reste étranger occupe alors une place qui si petite qu'elle soit d'abord est autant de retrancher à l'amour qui occupait l'âme tout entière il faut chercher à nourrir à faire croître ses pensées cependant que décline le sentiment qui n'est plus qu'un souvenir de façon que les éléments nouveaux introduits dans l'esprit lui disputent lui arrachent une part de plus en plus grande de l'âme et finalement la lui dérobe toute je me rendais compte que c'était la seule manière de tuer un amour et j'étais encore assez jeune assez courageux pour entreprendre de le faire pour assumer la plus cruelle des douleurs qui naît de la certitude que quelque temps qu'on doive y mettre on réussira la raison que je donnais maintenant dans mes lettres à Gilbert de mon refus de l'avoir c'était une allusion à quelque mystérieux malentendu parfaitement fictif qu'il y aurait eu entre elle et moi et sur lequel j'avais espéré d'abord que Gilbert me demanderait des explications mais en fait même dans les relations les plus insignifiantes de la vie un éclaircissement n'est sollicité par un correspondant qui sait qu'une phrase obscure mensongère incriminatrice est mise à dessein pour qu'il proteste et qu'il est trop heureux de sentir par là qu'il possède et de garder la maîtrise et l'initiative des opérations la plus forte raison en était-il de même dans des relations plus tendres où l'amour a tant d'éloquence l'indifférence si peu de curiosité Gilbert n'ayant pas mis en doute ni cherché à connaître ce malentendu il devint pour moi quelque chose de réel auquel je me référais dans chaque lettre et il y a dans ces situations prises à faux dans l'affectation de la froideur un sortilège qui vous y fait persévérer à force d'écrire depuis que nos cœurs sont désunis pour que Gilbert me répondit mais ils ne le sont pas expliquons-nous j'avais fini par me persuader qu'ils l'étaient en répétant toujours la vie a pu changer pour nous elle n'effacera pas le sentiment que nous eûmes par désir de m'entendre dire enfin mais il n'y a rien de changé ce sentiment est plus fort que jamais je vivais avec l'idée que la vie avait changé en effet que nous garderions le souvenir du sentiment qui n'était plus comme certains nerveux pour avoir simulé une maladie finissent par rester toujours malades maintenant chaque fois que j'avais à écrire à Gilbert je me reportais à ce changement imaginé et dont l'existence désormais tacitement reconnue par le silence qu'elle gardait à ce sujet dans ses réponses subsisterait entre nous puis Gilbert cessa de s'en tenir à la prétérition elle-même adopta mon point de vue et comme dans les toasts officiels où le chef d'état qui est reçu reprend peu à peu les mêmes expressions dont vient d'user le chef d'état qui le reçoit chaque fois que j'écrivais à Gilbert la vie a pu nous séparer le souvenir du temps où nous nous connûmes durera elle ne manqua pas de répondre la vie a pu nous séparer elle nous pourra nous faire oublier les bonnes heures qui nous seront toujours chères nous aurions été bien embarrassés de dire pourquoi la vie nous avait séparés quel changement s'était produit je ne souffrais plus trop pourtant un jour où je lui disais dans une lettre que j'avais appris la mort de notre vieille marchande de sucre d'orge des champs-Elysées comme je venais d'écrire ces mots j'ai pensé que cela vous a fait de la peine en moi cela a remué bien des souvenirs je ne pus m'empêcher de fondre en larmes en voyant que je parlais au passé et comme s'il s'agissait d'un mort déjà presque oublié de cet amour auquel malgré moi je n'avais jamais cessé de penser comme étant vivant pouvant du moins renaître rien de plus tendre que cette correspondance entre amis qui ne voulaient plus se voir les lettres de Gilbert avaient la délicatesse de celles que j'écriais aux indifférents et me donnaient les mêmes marques apparentes d'affection si douces pour moi à recevoir d'elles d'ailleurs peu à peu chaque refus de l'avoir me fit moins de peine et comme elle me devenait moins chère mes souvenirs douloureux n'avaient plus assez de force pour détruire dans le retour incessant la formation du plaisir que j'avais à penser à Florence à Venise je regrettais à ces moments-là d'avoir renoncé à entrer dans la diplomatie et de m'être fait à une existence sédentaire pour ne pas m'éloigner d'une jeune fille que je ne verrai plus et que j'avais déjà presque oubliée on construit sa vie pour une personne et quand enfin on peut l'y recevoir cette personne ne vient pas puis meurt pour vous et on vit prisonnier dans ce qui n'était destiné qu'à elle si Venise semblait à mes parents bien lointains et bien fievreux pour moi il était du moins facile d'aller sans fatigue s'installer à Balbec mais pour cela il fallut quitter Paris renoncer à ses visites grâce auxquelles si rares qu'elles fussent j'entendais quelquefois Madame Swan me parler de sa fille je commençais du reste à y trouver tel ou tel plaisir où Gilbert n'était pour rien à mes t'entre un petit peu à mes tirs 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 sur la femme